Madame, Messieurs, comme le dit une citation, un juriste qui ne connaît que le droit est un piètre juriste. C'est la raison pour laquelle vous et moi nous intéressons à d'autres domaines, comme notamment les informations, comme on ne le pas. Et je vais vous parler d'un domaine qui m'est aise de dire, je pense notamment aux faits divers, les faits divers. Même si nous sommes dans une période qui incarne les prémices de la présidentielle, les faits divers restent tout de même, selon moi, incontournables. Cependant, jour en jour, cela devient pour moi d'un supplice de lire ce qui peut se passer dans notre pays. Je pense notamment à cette affaire parue hier, cette postière qui, de son domicile, a été séquestrée, afin que des malfrats puissent, dans la banque où elles travaillaient, aller soutirer 360 000 euros. Je pense notamment à cette histoire parue la semaine précédente, avec ses parents, pourtant issus de grandes écoles, qui droguaient leurs enfants. Je pense aussi à, dans une autre mesure, la France, qui a été condamnée, il y a même, par la Cour européenne des droits de l'homme, pour le non-respect des articles 6, paragraphe 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. Donc, lorsque le sujet m'est donné, que la question m'est posée, la vie doit être rock'n'roll, j'affirme que oui ! Cependant, mes recherches ne m'ont pas conduit à trouver une définition de la vie dans le Code civil. Mais je dois admettre que ma candeur juridique peut m'avoir amené à me tromper. Permettez-moi donc de vous donner une définition de la vie, ou même plusieurs, de manière à ce que nous puissions en avoir une vision commune. Permettez-moi de citer, dans le sens commun. La vie est un phénomène caractérisant l'état dynamique ou latent d'unités complexes, auto-organisées et homéoplastiques de la matière, possédant éventuellement une capacité de duplication et d'évolution. Mais, comme cette définition n'est pas très exhaustive, permettez-moi de vous en donner une, voire deux autres. C'est un ensemble de processus auto-régulés en interaction dynamique avec un contexte. Ce fut la définition scientifique. La dernière, philosophique. La vie est un système ordonné, capable de volonté. Ce système est dépendant de son environnement, dépendant de l'environnement dans lequel il est voulu. Je ne définirai pas la notion de devoir, car nous la connaissons, nous tous. Cependant, je ne peux pas ne pas définir ce qu'est le ronkinrol. Le ronkinrol. Vous savez, cette musique des années 40 à 60, à vous regarder, je me dis que vous n'avez pas pu en profiter pleinement. Je pense qu'elle a eu des effets positifs, de par notamment le fait qu'elle ait pu favoriser la mixité, le melting pot. Elle est issue des Etats-Unis d'Amérique. Elle est connue notamment pour ses rythmes dansants et a engendré la musique pop et la musique rock. Quand je vous dis rock'n'roll, ou quand on vous dit rock'n'roll, vous pensez au titre « Pretty Woman ». Vous pensez à Elvis Presley. Et pourquoi pas Chuck Berry ? Vous pensez à une idée de fête, une notion teintée de joie. Je n'irai pas jusqu'à parler de bonheur, mais au moins de bonne humeur. Mais quand vous regardez ce que vous avez peut-être jugé, M. Hayem, ce que vous avez peut-être dû défendre, M. Roselot, et ce dont vous avez vécu, vous avez eu écho, excusez-moi, M. Thirien, ne vous demandez-vous pas où va le monde. Si cette vie n'est pas finalement triste, n'êtes-vous pas nostalgique du bon vieux temps ? Je dois vous rappeler que nous sommes dans un pays d'économie de marché. Il ne s'agit pas d'autarcie. Je vous parle de compétitivité, de concurrence, d'ouverture internationale, de réduction des effectifs, de baisse des conditions de travail. D'autre part, les informations qui nous minent constamment, à trop lire les infos, ne pourrait-on pas devenir dépressif ? C'est une question qui pourrait se poser. Je pense notamment à la ville de Marseille, qui revient très fréquemment dans les fêtes d'hiver. On pourrait même se demander si c'est encore la France. Je pense encore à cette histoire des parents qui ont drogué leurs enfants en bas âge. Des enfants de 2 et 4 ans, de la cocaïne et du crack. Je pense aux nombreux problèmes environnementaux, le réchauffement climatique, la hausse du prix de l'essence. Je pense aux guerres récentes, je pense aux guerres actuelles, même encore à celles qui pourraient se présager. Et comme nous dit si bien la définition philosophique, nous sommes dépendants de notre environnement. En tant qu'être dépendants de notre environnement, cela ne finit-il pas par nous affecter ? Cela nous affecte ! C'est pour cela que nous devons trouver un moyen d'équilibrer. Équilibrer comment ? Avec quoi ? L'argent ? Mais si l'argent faisait le bonheur, si l'argent permettait d'être si heureux, Mme Bétancourt serait sûrement la femme, une des femmes les plus heureuses de France. Et c'est ce même argent qui nous montre que, finalement, il peut même nous éloigner de notre famille. Il ne nous garantit en rien l'amour d'un être cher. Le succès ? N'est-ce donc pas le succès qui a conduit Elvis Presley, dans l'addiction, vers l'addiction ? N'est-ce donc pas cette même addiction issue du succès qui l'a conduit à aller dans les bras de Morphée à jamais ? La religion ? Je ne préfère pas donner un point de vue général sur ce sujet, puisque cela dépend de tout un chacun, autant de vous, de vous, de vous. L'amour ? Je constate que deux d'entre vous ont une bague aux doigts et ils croient. Je vais croire aussi. Mais M. Thirion, dites-moi donc qui aujourd'hui vit d'amour et d'eau fraîche ? Qui ? Ma solution, pardon, pardonnez ce lapsus, la solution envisageable est aussi simple que cela. Elle se résume en cinq syllabes. Une vie rock'n'roll. Une vie rock'n'roll, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement une vie où on prend goût à ce que l'on fait, où on se sent bien. Une vie où davantage tourner vers les joies que vers le chagrin, vers l'apaisement que le labeur, ou encore davantage tourner vers les sourires que vers les pleurs. Et pour finir, laissez-moi vous rappeler une affaire assez récente. Je pense à l'affaire de Mme Chassigneux. Mme Chassigneux, une dame de 81 ans, qui comparait devant le tribunal de Créteil parce qu'elle faisait le taxi sans avoir ni permis ni licence. Pour moi, cette dame mène une vie rock'n'roll. Mais attention ! Évitons l'amalgame ! Il faut éviter l'amalgame entre rock et rock'n'roll. Certes, le rock est issu du rock'n'roll, mais le rock'n'roll ne comprend pas ces notions de dépasser finalement les limites que le rock a introduites dans les mœurs de certaines personnes. Et si je dis que Mme Chassigneux met une vie rock'n'roll, c'est tout simplement parce qu'à son âge, elle continue de faire ce qu'elle aime et ce qui lui permet de s'épanouir. N'est-ce donc pas ce que l'on recherche dans une vie ? Ainsi, la question de savoir si la vie doit être rock'n'roll ou non ne se pose pas. La vie doit être rock'n'roll. La vie doit être rock'n'roll car c'est le seul moyen pour nous de faire ce que nous aimons dans les limites qui nous sont imposées par la législation mais aussi de nous épanouir. Merci. Merci.